Musique Sœur Claire, c'est la fête de tous les saints et vous allez nous commenter le passage des béatitudes de Saint Matthieu et le texte de l'Apocalypse qui l'accompagne. Voilà, c'est la grande fête au Royaume des Cieux en ce jour, dimanche 1er novembre. Royaume des Cieux dont il est question dans les béatitudes, heureux les pauvres de cœur, le Royaume des Cieux est à eux et dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean où vous avez la description de tous les bienheureux, de tous ceux qui vivent dans la vision béatifique au ciel. Voilà, donc je vais commencer par Saint Matthieu chapitre 5, premier verset. Il est dit, en ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait et il disait. Donc, l'enseignement que Jésus va donner sur cette montagne des béatitudes au-dessus du lac de Tibériade concerne les disciples qui se sont approchés de lui, mais aussi les foules. Et c'est tout un programme de bonheur que Jésus va leur enseigner pour qu'ils le transmettent. Pour qu'ils le transmettent, et c'est dit, parce qu'il est écrit que Jésus a ouvert la bouche, qu'il les enseignait et en plus qu'il a parlé. Ça fait beaucoup pour dire une seule chose. Ça doit rendre vraisemblablement une expression hébraïque qui est utilisée chaque fois que Dieu parle à Moïse pour que Moïse le transmette, les morts, pour dire, pour que Moïse le répète. Ici, c'est le cas. Jésus les enseigne pour qu'ils le redisent, pour que ce programme de vie, que cet évangile magnifique des béatitudes soit transmis de génération en génération. C'est ce qui s'est passé, puisque nous sommes encore ici pour le méditer et le relire. Alors la première béatitude, c'est la seule d'ailleurs que je vais commenter, c'est « Bienheureux les pauvres dans l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. » par l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Premièrement, « Bienheureux les pauvres » ou plutôt premièrement « Bienheureux ». On a été créés pour être heureux et la Bible contient beaucoup de béatitudes. Il n'y a pas que cet évangile où il y a des béatitudes, il y en a plein dans les psaumes et il y en a, ça commence au livre de la Genèse avec la naissance du huitième fils de Jacob. Voici ce qu'a dit Léa au moment de sa naissance, Genèse 30, 13. Léa dit « Pour mon bonheur, car les femmes me diront bienheureuse » et elle l'appela « Achère ». Achère, ça veut dire « bienheureuse ». C'est la première fois qu'il y a ce mot dans la Bible. « Bienheureuse, celle qui a enfanté » et « bienheureux, celui qui a été enfanté ». Et c'est un cri de joie devant la vie naissante, devant la fécondité donnée par Dieu. Et ça va jusqu'à l'Apocalypse qui se termine presque par une béatitude puisqu'il est dit, Apocalypse 22, 14, « Bienheureux ceux qui lavent leur robe ». Et j'aurais pu citer aussi la fin de la Torah, des cinq premiers livres de la Bible, le dernier discours de Moïse, les dernières paroles de Moïse Deutéronome 33, verset 29, « Bienheureux es-tu, ô Israël ». On a été créé pour être heureux. Et c'est pourquoi il est dit encore dans le Deutéronome, cette phrase magnifique, Deutéronome chapitre 30, verset 9, fin du verset 9, « De nouveau, le Seigneur prendra plaisir à ton bonheur comme il avait pris plaisir au bonheur de tes pères ». Donc les béatitudes, c'est un peu un résumé de tout ce que dit la Bible. Dieu nous a créés pour qu'on soit heureux et il nous explique comment être heureux ou les conditions pour accéder au bonheur en sa présence. Et la première, c'est la pauvreté. Mais pas n'importe quelle pauvreté, puisque le grec permet de traduire « bienheureux les pauvres » dans l'esprit, « top nomati » dans l'esprit ou par l'esprit. On trouve exactement la même formule, par exemple en Luc 10, 21, quand il est dit que, Luc 10, 21, « À cette heure même, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit-Saint, sous l'action de l'Esprit-Saint, dans l'Esprit-Saint ou par l'Esprit-Saint. » Ou encore Saint Paul, dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 22, « Et maintenant, voici, enchaîné dans l'Esprit ou par l'Esprit, je me rends à Jérusalem. » Et encore, toujours Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 13, où il est dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit ou dans l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. » Donc, on peut parfaitement traduire par « Bienheureux les pauvres, dans l'Esprit. » Cette pauvreté, c'est celle qui est citée pour la première fois au chapitre 23 de l'Exode pour parler de ceux qui ont faim et à qui il faut laisser de quoi manger sur les champs en jachère. « Les pauvres de ton peuple le mangeront. » « Les pauvres, ceux qui ont faim et soif. » Alors, d'un tas de choses, de pain, de la présence de Dieu, de justice, de miséricorde, etc. Le pauvre, c'est ça. C'est celui qui a faim et soif. Cette pauvreté est une question de vie spirituelle, puisque je viens de dire les pauvres dans l'Esprit ou par l'Esprit. C'est une pauvreté qui se reçoit du Seigneur et non pas qui s'acquiert en distribuant tous ses biens pour vivre dans la misère. On pourrait reprendre ce qui est dit dans l'Épître aux Corinthiens à propos de la charité. 1 Corinthiens 13, 3 « Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » C'est la même chose pour la pauvreté. Quand je vivrai dans une misère radicale, si je n'ai pas l'amour de Dieu, ça ne sert strictement à rien. Si je choisis la pauvreté radicale sans la recevoir de l'Esprit Saint, ça n'est pas la pauvreté biblique. Il s'agit d'être bienheureux quand on est pauvre dans l'Esprit Saint. Et je voudrais citer deux textes, l'un de la tradition juive et l'autre de la tradition chrétienne pour montrer l'importance de cette béatitude. Dans la tradition chrétienne, je vais citer Saint Léon le Grand qui dit ceci. « On aurait pu se demander de quel pauvre parlait la vérité si, en disant « heureux les pauvres », elle n'avait pas précisé de quel genre de pauvre il fallait l'entendre. Il aurait paru suffire, pour mériter le royaume des cieux, de connaître le dénuement que beaucoup subissent par le poids et la rigueur de la nécessité. Mais en disant « heureux les pauvres » de cœur, le Seigneur montre que le royaume des cieux doit être accordé à ce que recommande l'humilité de l'âme plutôt que le manque de ressources. La pauvreté, c'est l'humilité qui ouvre la porte à la présence de Dieu. C'est pourquoi la tradition juive dit ceci. Alors, elle parle même, elle, de dénuement matériel qui laisse la place au Seigneur, à sa présence. La chérina, ça veut dire la présence de Dieu dans nos vies, la chérina est en général plus proche des hommes lorsqu'ils se trouvent face au désert, c'est-à-dire à la désolation et au dénuement, plutôt que lorsqu'ils baignent dans l'opulence et dans la satiété. On désignera comme officiant pour les prières des suppliques un homme qui a charge de famille, qui ne possède rien, qui peine dans son labeur et dont la maison est aussi vide qu'un désert. C'est à un homme de ces conditions que la chérina est susceptible de se révéler. Bienheureux les pauvres, ils laissent toute la place à Dieu dans leur vie. Et dans les béatitudes, il est dit, donc bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Ce royaume des cieux, dont il est question dans la première lecture, où il est dit qu'il y a une foule immense que personne ne peut dénombrer, donc ce n'est pas 144 000 multipliés par 12, c'est beaucoup plus que tout ça, c'est une foule qu'on ne peut pas compter et qui se tient debout devant le trône. Qui dit trône dit royaume. L'Apocalypse nous raconte le royaume des cieux, les béatitudes nous promettent le royaume des cieux. Dans l'Apocalypse, il s'agit de ceux qui ont revêtu la robe blanche, une robe blanche à force d'avoir été rouge. C'est la fin du texte. Il s'agit de robes blanchies dans le sang de l'agneau. L'Apocalypse fait allusion à ceux qui vivent toutes les épreuves de l'existence en les plongeant dans le sang de Jésus, en les plongeant dans le sang de l'agneau. Et ceux-là qui ont vécu toute leur vie en se mettant vraiment dans la mouvance du Seigneur qui a donné son existence pour nous, ceux-là vont goûter le royaume des cieux où ils seront habillés en blanc, blanc couleur transfiguration, blanc couleur royaume des cieux, blanc couleur de la victoire sur tous les péchés et dont il est question, donc ici aussi dans les béatitudes, le royaume des cieux est à oeuvre. A tous ceux que nous célébrons aujourd'hui qui sont dans le royaume des cieux et qui sont toutes vêtues de blanc, un blanc lumineux, à l'image de celui qui nous a racheté par son sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada